Même si c'est un truc qui est un peu plus britannique que français, je me dis à la fin du match, je lui filerai le ballon. Et puis il vient vers moi, et comme il le fait avec n'importe qui, là il n'y a aucune forme de respect ou quoi que ce soit, c'est the ball. Alors effectivement j'ai le ballon dans les mains, et je m'apprête à lui donner, mais quand j'entends the ball, il faut que je m'arrête en fait. Et donc moi je suis rentré dans la démarche, des mots magiques, voilà, s'il vous plaît, merci, et après on va pouvoir s'entendre. Mais ça c'est la base des rapports humains. Et après on a dit, non mais le chaperon quel connard, il ne pouvait pas lui donner le ballon. Je dis ben non, je suis désolé moi, on ne manque pas de respect. On rentre dans le tunnel au Parc des Princes, et là, il a une caméra devant lui, un micro, et c'est l'occasion rêvée de se faire l'arbitre. Et le pire, dans cet épisode de Zlatan Ibrahimovic, avec son ballon, ce sont les dirigeants du PSG. Quand j'ai vu le directeur sportif du PSG tout discrètement se faufiler pour aller chercher le ballon et l'amener ensuite dans le vestiaire à Ibrahimovic, je me suis dit en fait, c'est lui qui a raison, puisque tout le monde lui sait de tout. C'est ce qui crée un décalage profond entre les arbitres et les joueurs. C'est que pendant 90 minutes, l'arbitre, c'est celui qui dit non, alors que les joueurs, toute la semaine, on leur dit oui.